Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve dehors pour une nouvelle vidéo et je vais vous poser une question, enfin en tout cas je me pose une question et on va étudier ça tout le long de la vidéo Est-ce que le tatouage et le zéro déchet font bon ménage ? Alors pourquoi cette question ? Tout simplement c'est que c'est bientôt mon anniversaire et je voulais me faire un cadeau sans emballage, sans emballage cadeau et je me suis dit je vais me faire mon quatrième tatouage Oui c'est le quatrième Mais finalement est-ce que le tatouage est zéro déchet ? Et bien on va voir ça Et voilà, le tatouage il est fait, je suis super contente du résultat Et le bilan zéro déchet, qu'est-ce que ça donne ? Le tatouage et le zéro déchet ça ne fait pas très bon ménage J'ai évité les emballages et l'emballage cadeau Mais c'est vrai que là, durant le tatouage, le tatoueur a utilisé une vingtaine de carrés de sopalin Trois têtes d'aiguille il me semble Il y a quoi d'autre ? Ah oui, du sparadrap et puis du film transparent Mais ce qu'il faut savoir pour le tatouage, c'est quand même proche du médical Donc il faut quand même un certain environnement aseptisé et vraiment sain Pour pouvoir faire le tatouage dans les meilleures conditions Donc quand on est dans une démarche de zéro déchet et qu'on veut se faire un tatouage Il faut vraiment réfléchir plusieurs fois, déjà d'une part Réfléchir aussi que le tatouage c'est quand même quelque chose qui est sérieux Puisque vous l'avez pour toute la vie, c'est pas pour se le faire enlever quelques mois plus tard Donc c'est vraiment réfléchi Donc en sachant tout ça, j'ai quand même voulu faire le tatouage Parce que c'est pour des raisons personnelles J'en ai plusieurs pour ceux qui me connaissent Ils connaissent les raisons Et puis les raisons c'est propre à chacun Donc aucun jugement Donc pour moi, pour mon cadeau d'anniversaire, ça a été un tatouage Et il faut savoir que le tatouage est zéro déchet Ça fait pas très bon ménage Ensuite pour le soin du tatouage J'ai fait des recherches pour voir des alternatives Parce que déjà, faire un tatouage procure beaucoup de déchets Et ensuite pour le soin, c'est souvent des crèmes à mettre dessus Donc je me suis renseignée auprès des forums, à droite à gauche, ce qui se faisait Et pour les mêmes raisons que de me faire un tatouage J'ai préféré suivre les recommandations du tatoueur Donc j'ai acheté de l'homéoplasme Tout simplement, c'est ce qu'il me disait Pourquoi ? Alors, première raison, la question d'hygiène J'ai envie que ma peau reste comme il faut Et que le tatouage guérisse, cicatrice bien Et ensuite, c'est un respect aussi par rapport à votre tatoueur Parce que le tatoueur, ici, il a passé 3 heures à faire mon tatouage Et c'est un respect pour lui de bien entretenir selon ses conditions Après, à vous d'accepter ou pas Si vous n'acceptez pas, ne faites pas le tatouage Après, moi j'ai accepté J'ai préféré créer le meilleur rendu possible Et surtout respecter le travail que le tatoueur a fait sur mon bras Un autre point sur le tatouage qu'il faut vraiment faire attention Il faut faire attention que le tatouage, c'est quelque chose de sérieux Donc, pour vous les jeunes moins de 18 ans, je dis Parlez-en à vos parents Il faut instaurer un dialogue Il faut vraiment prendre un maximum de renseignements auprès d'un tatoueur Pour savoir, et même en dessous de 18 ans, c'est pas légal Il faut avoir l'accord des parents Et pour éviter que les parents soient catégoriques, non Il faut leur en parler Et vous, les parents de ces jeunes-là Instaurez le dialogue Comprenez leur motivation Si ils ont en dessous de 18 ans Et bien, essayez d'instaurer justement ce dialogue-là Les faire réfléchir jusqu'à leur majorité Pour éviter qu'à leur majorité, ils le fassent en secret Et que ça soit pire Accompagnez-les, chers parents Accompagnez-les au maximum Pour ne pas qu'ils fassent d'erreurs Parce que même au bout du quatrième J'ai appris beaucoup de choses au tatoueur actuel Donc, les renseignements, on n'en a jamais assez au niveau du tatouage Donc ça, c'est super important Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le tatouage et le zéro déchet vous a plu Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous Pour me montrer que ça vous a été utile Pour avoir les renseignements du tatoueur où je suis allée Je vais le mettre aussi dans la story de la vidéo Et moi, je vous retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo de la Greener Family Vous pouvez aussi nous retrouver sur les mêmes réseaux sociaux Le blog, le Facebook, le Pinterest, le Twitter, l'Instagram Youtube aussi Voilà Et bien, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Ciao